Sous-titres par Jérémy Diaz 28 semaines plus tard en 2007, Juan Carlos Fresnadillo s'est imposé comme un réalisateur sur qui le genre peut compter. Avec son troisième film, Intruders, l'Espagnol s'attaque à l'épouvante en surfant sur le succès d'un cinéma ibérique suggestif qui nous est cher. Au programme, deux familles, l'une espagnole, l'autre anglaise, dont les enfants sont en proie aux violentes visions d'un croque-mitaine venus voler leur visage. Rapidement, Clive Owen, en pas pas concerné, va partager ses hallucinations avec sa fille, venant ainsi semer le trouble sur leur nature cauchemardesque ou non. Habituellement co-scénariste de ces films, Juan Carlos Fresnadillo a préféré se concentrer sur la mise en scène de cette histoire un peu trop complexe pour être honnête. Un scénario sac de nœud construit autour d'une multitude de thèmes et dont l'objectif est de maintenir le suspense autour du lien qui unit les deux familles et l'origine du Boogeyman. Malheureusement, entre un montage parallèle mal maîtrisé, un monstre qui se révèle plus intéressant que les soi-disant héros et des personnages secondaires prétextes à manipuler le spectateur, on comprend vite que le seul intérêt du film réside dans ces cinq dernières minutes. Surtout qu'on ne peut pas dire qu'Intruders fasse preuve d'une réalisation à ce point révolutionnaire pour ne pas trouver le temps long. Certes, l'ambiance est savamment gérée, mais l'action se révèle d'une incroyable mellesse, plombée par des effets spéciaux 13 années 90. Pire, alors qu'on se perd dans un dédale de situations déjà vues ailleurs et en mieux, on oublie carrément d'avoir peur. Je tombe de la déception, Intruders nous achève avec un rebondissement qui ne devrait pas en être un avant de culminer dans une dernière séquence d'un fantastique pur jus, mais foiré dans sa forme et qui échoue complètement à procurer la moindre empathie pour ses héros. Tout ça est très dommage, d'autant que sur le papier, Intruders ne devait pas manquer d'intérêt. Hélas, Fraise Nadilio essaye de se montrer plus malin que son film, et on ressort de la salle avec un gros sentiment d'à quoi bon. La simplicité, disait Spielberg, la simplicité.